C'est très frais et nous avons pensé qu'il n'y a rien avec le désert à un apelé d'islam, c'est pour goûter seulement. C'est très bien, c'est parfait. Si on voulait un petit snack, c'est un calamar cuit à la flamme avec jus de calamar au centre, un petit beurre aux agrumes et à la base un croustillant aux crevettes. Donc si c'est mieux, si vous voulez le prendre avec l'amant, d'une seule fois. S'il vous plaît, je vous en prie. Bon, on continue ici avec nos olives, nos olives vert liquide. Oui, avec un petit croustillant qu'on fait avec pain de plonge et des olives noires qu'à la matinée. Donc ici c'est mieux, si avec la cuillère vous prenez l'olive en entier. Et après avec l'amant, les croustillants pour combiner avec les joues. Oui, s'il vous plaît. Merci. 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 On continue par l'huître, en fait. Il est à la base, sous l'émulsion, sous la granité. En fait, l'émulsion à droite, c'est une émotion wasabi, qui n'est pas trop piquant, en fait, c'est pas trop fort. À gauche, il y a un granité, un piment rouge rôti. Après, il y a deux petites perles qu'on fait à base de l'eau d'huître. Et il y a une petite huile qu'on fait à base de riz et la laitue de mer. D'accord. Voilà. Donc, c'est déjà coupé en deux l'huître. Donc, on essaye de prendre chaque moitié avec un peu de reste. On essaye de bien combiner. D'accord ? Ok. Très bien. En continuation. Nous avons choisi un vin blanc de Nouvelle-Sylène. Ah, carrément là ! Nouvelle-Sylène, il y a des îles, îles du sud. On peut trouver un climat très froid, mais c'est parfait pour aborder l'arôme le plus délicat du souvignon blanc. Les feuilles de tomac et les notes d'asperces. Et nous avons pensé qu'il ira bien avec la texture du prochain plat, la salade. La salade verte accompagner des crustaces et à la base du gelé de tomat. Il y a 350 mètres carrés, ici, et on délice la cuisine. Là-bas c'est la pâtisserie, là c'est l'entremet, les salades, la partie froide, les entrées tièdes, ici c'est poisson, tout ce qui vient de la mer. Il y a quelques moussebons, ça c'est le plat de la croute que vous allez avoir sous-pris. Les viandes, les volailles, on est en train de faire le filet de bœuf là-bas. C'est magnifique, alors là... Mais ici on avait de l'espace, parce que ça c'était la maison familiale de la belle-mère, je sais pas. Donc voilà, parce qu'il y avait de l'espace. Donc après il y avait une grosse cuisine, parce qu'il est ouverte pour la communication qui est très importante. C'est une grosse troupe de foie gras et jambon, et non de champignons. Nous avons choisi un banc blanc de l'Allemagne. Grisley, 100%, cabinet. C'est très léger. Nous avons choisi une bonne acidité pour nettoyer les palettes. C'est un bol de douceau galabousse qu'avec le foie gras, pour nous, nous avons pensé qu'il va aller. Ah, et voici les trous. C'est une grosse troupe de foie gras, principalement. À la base c'est un gelé de champignons avec un coup de fromage et jambon de l'oie sauvage. D'accord. C'est un banc blanc de 2009, 100% biura. C'est une grande réserve, vous pouvez le voir dans l'étiquette bleue. Alors, ici on peut trouver un banc très complet. Il y a des notes de sesambles, des fruits secs. Mais à la base c'est pas lourd, c'est très fluide. Et nous avons pensé qu'il va bien avec les merlots et cocochas aussi. Cocochas c'est le roc du poisson. Il y a une structure gélatineuse et pour ça nous avons pensé qu'il va bien. Ah, et le carafé. D'accord. Nous avons un carafé puisque c'est très complet et c'est un peu fermé d'abord. Le banc maintenant est ouvert et c'est très scélérant. Il vient de la rive. Il y aura à la côte du Pays-Bas. On est là à la côte du Pays-Bas et la part centre du Pays. Et Rioja peut-être c'est la région plus connue des bancs ici. C'est très connu puisqu'ils sont très proches du banc de Bordeaux. D'accord. Parce qu'il y a un sur l'Afrique. Là-bas. D'accord. L'ail et persil. D'accord. 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 On va changer le rouge. On va y aller pour un grainage. Deux intres. Ça c'est Saragossa. C'est Aragon. Voilà. Et normalement les vins, les grainages là-bas sont des vins qui sont vraiment alcooliques. Qui sont des vins même lourds parce que c'est une région trop chaleureuse. Il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de chaleur. Mais ça, les vignes sont en altitude. Voilà. Il y a 600... Un peu de fraîcheur. Exactement. On cherche là-bas la fraîcheur parce que même maintenant que la température commence à être plus chaud en fait, ils sont en train de chercher toujours des vignes en altitude. Voilà. Donc c'est une grainage à 100% mais avec 13,5 degrés. Voilà. On cherche toujours l'élégance. C'est néger en fait pour respecter le poisson. Mais on laisse les sécailles. Vous savez, c'est un poisson de roche. Donc il y a des sécailles qui sont vraiment dures. Donc les gens, on l'enlève. Voilà. Donc on les laisse, on les tourne, on les met à l'inverse. On met le filet avec les sécailles tournées sur un passoire. On ajoute de l'huile d'olive très très chaud. Donc ça fait les sécailles croustillantes. D'accord. Il y a une grande presse de température trop forte. Donc les sécailles gonflent. Voilà. Et ils sont frites alors. D'accord. Donc on l'accompagne d'une sauce verte qui est une chlorophylle d'herbe aux agrumes. Il y a un ravioli qu'on ne fait pas avec la pâte. On le fait avec une tranche de calamar qui est coupée trop fin. Ça va. Voilà. Et c'est rempli et farci d'une sauce à l'encre de sèche. D'accord. Qu'il y a une touche de safran qui est émotion. Et sur le safran, il y a une touche de poulpe. Poulpe de roche. Donc c'est très important. Le ravioli, il ne faut pas piquer, il ne faut pas le couper. Il faut le manger entièrement et fermer bien la bouche. On va continuer avec un autre très classique. Un vent rouge de la ravioli. 100% d'empranillole. Ce n'est pas traditionnel ici. Et ici, on peut trouver un vieillissement de 10 années. Sans un foot, un autre sang en bouteille. C'est un vent très scélérant. Un vent pas lourd. Mais c'est vrai qu'il y a certaines textures, qu'il y a un volume. C'est fruité, mais il y a des notes d'arons tertiaires aussi. Comme les bois de tobac. Et alors, nous avons pensé qu'il va bien avec l'agneau, avec le procès. On continue avec les côtés de l'agneau. Les côtés de l'agneau, à la base, la sauce on fait avec joug d'agneau, moelle et pain-fri. Avec un petit beignet liquide d'agneau. Deux petits croustillons qu'on fait avec blé soufflé et basilic. Un peu de la troupe. Et quelques mini-carottes glacées avec orange et gingembre. S'il vous plaît. Je vous offris. Mais c'est trop bien. On va finir le mien. Oui. Sinon, il va venir de la maison. Il y a des chambres. Alors là, vous pouvez les chambres. Ah oui. Il va venir là. Non, non. Franchement. Alors, on implique les deux pour nous. Parce que, voilà. Regarde. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, oui. Beaucoup de choses. C'est vrai ? Ah oui. Mais lui, c'est incroyable. C'est vrai ? Ah oui. C'est la peine à défendre. Oui. C'est mon maître. C'est mon maître. C'est mon maître. C'est super ça. Ah. Super. C'était mon maître. Mais oui, c'est le sac en bonheur. C'est le sac en bonheur. Bien sûr. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous ça. C'est à vous. On peut l'avoir. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Et là, si vous voulez, elle reprise quelques mois avant son décès. Quelles mois avant son décès. Quatre mois avant son décès. Quatre mois avant son décès. C'est la meilleure carte d'être humain. 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 C'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte. ...